et bien bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour le second tutoriel sur OBS un nouveau tutoriel pour pouvoir intégrer un compteur d'abonnés en temps réel qui est ici il ya beaucoup tutoriel sur sur youtube que moi j'en ai fait pas mal sauf que actuellement pour avoir un fond comme le mien transparent avec juste le chiffre du compteur ça ne fonctionne plus les anciens tutoriels ne fonctionnent plus en fait avant on prenait juste la source de lifecones qui est ici automatiquement on avait un fond transparent sauf que ça ne marche plus donc vous allez sur le lifecones.net je mettrai le lien dans la description de la vidéo là vous cliquez sur le pseudo qui est ici et vous mettez votre pseudo de chaîne tout simplement une fois vous avez fait ça vous prenez le lien vous le copier tout ça c'est rien de compliqué jusque là là vous faites vous ajoutez une source un browser source peut-être plus aux browser source vous mettez ce que vous voulez compteur abonnés en temps réel ou compteur abonnés tout simplement vous validez donc là vous changez vous changez de l'adresse par dans l'url par ce que vous avez copié juste avant donc voilà vous avez ça donc voyez le fond n'est pas transparent donc là si vous voulez faire un nouvel est sympa ça va un peu vous gêner donc rien que puissant donc vous allez cliquer sur ce que vous venez d'ajouter donc le compteur abonnés cliquez droit dessus vous faites filtre pour commencer donc là on va d'abord rajouter un filtre ronis encadré cliquez dessus faites ok et donc là en fait ça on va essayer de délimiter en fait le chiffre du compteur d'abonnés donc là à gauche on va commencer mettons par 200 on va regarder ce que ça donne non 250 ça ne passe pas non plus 300 300 ça passe moi je suis loin des 1000 abonnés donc on va laisser sur trois chiffres pour l'instant donc ça ça passe nickel même s'il y a un c'est toi ça va se passer on va falloir remettre de 180 pour être sûr voilà donc donc voilà le chiffre après au fait pareil pour la droite donc on va se mettre pareil 280 bon ça passe c'est impeccable aussi après vous mettez d'abord vous souhaitez un c'est vous qui voyez en haut on met 250 non c'est trop 200 mon 200 c'est pas trop mal il ya plus que le bas à faire non c'est trop passer 260 270 bon sympa que mal 270 donc là voilà donc ça c'est fait ensuite ce qu'on va faire parce que là vous avez ok vous avez votre votre chiffre il ya toujours le fond qui n'est pas transparent donc vous refaites vous vous rassiez dedans vous faites filtre voilà vous ajoutez en fait on va ajouter une une couleur d'incrustation vous validez ok et donc là c'est marqué vert couleur clé donc là vous changez vous mettez couleur personnalisée vous sélectionnez une couleur donc là on va prendre le pick screen color pour faire la pipette pour choisir la couleur de fond on clique dessus et on valide et donc on a donc le fond transparent maintenant on a juste chiffrer si en plus de ça vous souhaitez changer la couleur pour pouvoir mettre une couleur comme moi personnalisée par rapport à votre overlay donc va falloir ajouter un dernier filtre un troisième filtre vous avez ajouté une correction colorimétrique vous faites ok là vous choisissez une couleur que vous souhaitez soit vous faites un pick screen color comme tout là pour prendre une couleur qui est sur votre overlay et changer nous on va prendre voilà une couleur bleue ça ressemble après à ça vous faites ok là vous pouvez jouer avec la teinte vous voyez vous allez jouer avec la teinte logiquement la saturation pour changer un petit peu la couleur et quand ça vous plaît en fait vous fermez voilà et là vous avez votre compteur en temps réel car à un fond PNG vous pouvez mettre où vous voulez vous pouvez redimensionner vous pouvez faire ce que vous voulez donc là vous pouvez faire ce que vous voulez et là vous avez votre fond PNG voilà j'espère que ça vous était utile que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à la chaîne et je pense que ça va beaucoup aider Nuzuka parce qu'il avait un petit problème pour mettre son compteur en PNG en tout cas merci à tous et je vous dis à bientôt ciao bye on